C'était un accouchement qui était quand même pas... je dirais pas traumatique, mais ça a été assez soudain. Alexandra a accouché de sa petite Rosalie à 27 semaines de grossesse. J'ai dû faire beaucoup, beaucoup de deuil, le deuil du bédon, le deuil de l'accouchement normal, le deuil d'un petit bébé à terme, des choses comme ça. Et donc, le deuil de l'allaitement, ça en était un autre. Son corps n'étant pas prêt pour l'allaitement, elle se tourne vers la Banque publique de lait maternel d'EMA Québec. C'est utilisé à titre de médicament. C'est-à-dire que les grands prématurés qui naissent à 32 semaines ou moins de grossesse sont des bébés de très petit poids. Le lait maternel va les aider à reprendre du poids rapidement. Imaginez que vous êtes ces parents, vous êtes cette maman dont le petit bébé est venu au monde trop vite. Vous feriez tout pour lui donner votre propre lait maternel, sachant que ça va le protéger. Tout ça, c'est un système qui repose sur la générosité entre les mères. Parmi ces mamans qui donnent généreusement, il y a Camille, maman d'Élisabeth. Je me suis dit, ah, tu sais, si jamais je produis trop, ça serait donc le fun d'en donner. Puis comme de fait, une fois qu'Élisabeth est née, je coulais comme un robinet. Je trouve ça magnifique, magnifique. Tu sais, si je me dis, moi, c'est un excédent qui me servait pas plus que ça. Je trouve ça fabuleux de savoir que ça aide, là. Et si vous aussi, vous êtes maman et vous voulez vous impliquer, rendez-vous sur le site d'EMA Québec pour vous inscrire. Pour être éligible, il faut être en santé, ne pas fumer, avoir un bébé qui est âgé de moins de huit mois, allaiter votre enfant et avoir une surproduction de lait. Ça se peut qu'on vous appelle, ça se peut qu'on ait besoin de votre lait. Puis si on vous appelle parce qu'on a besoin de votre lait, voyez-le comme avoir gagné à la loterie. On a la certitude avec les mamans qu'on a rencontrées aujourd'hui qu'on sauve vraiment des vies. Car tous les dons peuvent faire une différence, même les plus petits. Quand on parle de donner du lait à la Banque publique de lait maternel, on parle d'un minimum de 15 ml. Alors c'est un fond de bouteille. Ça en prend pas nécessairement gros pour faire la différence. Ça en prend pas nécessairement gros pour faire la différence. Les premiers mois de vie de Rosalie ont été tumultueux. Mais de pouvoir compter sur la Banque de lait maternel d'EMA Québec fut comme un boom pour sa maman. J'aimerais aussi remercier les mamans donneuses de lait maternel. C'est très important d'en parler parce que c'est tellement l'or blanc, comme on dit. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.